Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de la JLC Family, mais plus particulièrement de Laurent, mais également de Marvin. Je ne sais vraiment pas si vous êtes actuellement au courant, mais il se trouve qu'il y a quelques jours, Jazz et Laurent ont quitté Dubaï, et ils sont actuellement en France. En effet, c'était d'abord Laurent qui avait décidé de partir tout seul au Portugal, puis ensuite il a fait le Portugal direction la France. Et il y a tout juste quelques jours, sans le dire à personne sur les réseaux sociaux, Jazz est parti avec ses deux enfants, Chelsea et Kayden, direction la France. Jusque là, tout se passait bien, Jazz a pu voir toute sa famille, mais également Eva Quinn, et ils étaient vraiment heureux dans le sud de la France. Sauf qu'hier au soir, il s'est passé quelque chose et ça a vite dégénéré. En effet, Laurent avait publié une étrange vidéo sur les réseaux sociaux, et on pouvait voir au loin dans la villa, Jazz accompagné de policiers. Quelques heures plus tard, on a pu apprendre que Jazz et Laurent se seraient fait cambrioler, ou que des personnes auraient tenté de les cambrioler. Mais une vidéo que Laurent a postée en pleine nuit sur Snapchat a choqué énormément de personnes, car en effet, on peut entendre Laurent qui adresse un message aux personnes qui se sont introduites dans la villa, et à la fin de la prise de parole, on peut entendre un chargement, et je me doute que ce soit un nerf. En voyant cette fameuse vidéo, il y a tout juste quelques instants, Marvin était littéralement sous le choc et très très furieux, il a décidé de clasher Laurent. Marvin ne comprend vraiment pas l'attitude de la JLC Family qui se met en danger. Je vous laisse sans plus attendre avec le clash de Marvin, et n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. On fait une constate, tu sais ça veut dire quoi ? Il ne fait même pas un appel général de la ville, mais c'est ce que je dis, c'est la piste d'un putain. On fait une constate. Alors les gars, vous avez tenté votre chance ce soir ? C'est dommage, parce qu'il y a quelque chose qui vous attendait la famille. Alors les gars, vous avez tenté votre chance ce soir ? C'est dommage, parce qu'il y a quelque chose qui vous attendait la famille. Il y en a, votre degré d'acteur, vous devriez trouver des rôles sur Netflix, ma parole. Il faut vous trouver un rôle sur Netflix. N'importe quoi, c'est quoi ce truc de se snapper après s'être fait cambrioler et on entend un bruit de chargement ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? T'as quoi à prouver ? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que t'as raison ? La finalité c'est la même, on vient quand même te braquer chez toi, trou du cul. On continue à croire que la France c'est Disneyland, on continue à croire que le sud c'est Melrose Place. On continue à vous snapper, on entend des bruits de chargement. Quand il y a vraiment des m****s qui vont venir chez vous pour de vrai, voilà, c'est pas des balles anti-rga qui vont venir vous prendre. Vous avez trop cru, la France c'était des lol. Faux conseils que je donne, le poteau il a des enfants, il a une vie de famille, il a fait le Pablo Escobar parce qu'il vient de se faire braquer, cousin, tu t'es fait braquer, appelle la police. Pourquoi tu fais la caillera et on entend un bruit de chargement ? Arrête poteau, arrête, 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 arrête. Arrête, c'est en utilisant un m****s qui attire la m****s, ça me dit ça. C'est trop bête, il y en a, vous réfléchissez pas. Il a une femme, il a des enfants, il s'amuse à, il entend un bruit de chargement. Mais t'es complètement bête ou quoi cousin, tu t'es fait braquer, appelle la police. Appelle la police. Ne joue pas un rôle poteau. Parce que même si tu vas tomber sur quelqu'un, il est en f*** de toi, il est en train de te voler chez toi, tu vas faire quoi ? En allah, certains, les réseaux sont en train de vous matrixer, mais ouh ! Loin, 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 loin. C'est dommage, c'est dommage. C'est pas si vous vous faites endoctriner ou si on vous a dit que ci, que ça, mais... Encore une fois, c'est pas l'argent qui fait le bonhomme à arrêter de vous inventer des vies. Surtout, vous avez des familles, vous avez des enfants. Je savais pas les gens à quel point ils sont fous. Ça sert à rien de vouloir faire les plus fous que eux. Il y a toujours plus fous que soi. Et quand on n'est pas fous, faut pas faire le f***. Voilà, c'est un conseil que je donne. Quand là, tu t'es fait braquer, appelle la police, et puis il y a tes assurances, et puis il y a tout ça. Voilà. Eux, ils vont payer dans... Dans une autre vie. C'est pas à toi de faire le justicier. Encore moins, si t'en es pas un, on est n'importe quoi. Vous vous rendez pas compte de la bêtise, hein ? Franchement, c'est trop... Vous êtes suivis par des millions d'enfants. Des millions d'enfants. Vous faites braquer et il vous arrive quelque chose de... De mauvais. Même si t'es une racaille, même si t'es un voyou, même si t'as des amis, c'est des voix... Même si... Pourquoi tu montes sur les réseaux ? Pourquoi tu montes que t'attends le pied ferme les gens ? Il y a des enfants qui dorment chez toi. Pourquoi tu veux à tout prix... Attiser... Les gens, ça se trouve, ils vont revenir. T'es bête ou quoi ? Abruti, va. Les enfants. T'as des enfants. T'es complètement bête, toi. Les gens, ils aiment pas les mecs de la télé. Tu m'étonnes. Parce que vous faites des trucs de trous du cul. Vous êtes des trous du cul. Vous vous comportez comme des trous du cul. Tu te fais braquer. Fais ton enquête en interne. Fais ton truc en son-son. Retrouve les gens en son-son. Fais-leur du salon en son-son. Pourquoi t'as montré comme ça ? T'as des millions de followers. Tu te montrais quoi quand on entend... Ouais, après ? À part acquiser quelqu'un de plus fou que toi. Qui va vouloir venir et vouloir te tester. Espèce de couillon. Il faut cacher ses richesses. Il faut cacher ses biens. Non. Je dis juste qu'il faut rester dans le... Dans le sensé. Dans le sensé. Les gens n'ont rien. Les gens... Ils n'arrivent même pas à manger. Vous êtes là. J'ai 24 à montrer. Des montres qui coûtent je sais pas combien. Des baskets. Des trucs. Des voitures. Mais c'est quoi ? Vous voulez quoi en fait ? Vous voulez quoi ? Les gens ont faim. Les gens ont faim. Oh. Moi-même si j'avais pas fait de télé. J'aurais dû le premier à venir te faire. Wesh. Les gens ont faim. Vous pouvez pas vous permettre de manquer de respect comme ça aux gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis pas qu'il faut se cacher. Mais il faut faire attention à ce que vous montrez. Vous avez des enfants. Vous êtes pas tout seul. Pensez à vos enfants. Oh. Y'a des gens qui veulent avoir des enfants. Vous vous en avez. Vous jouez avec la vie de vos gosses. En montrant vos richesses là. Quand vous êtes en France. Vous croyez que la France c'est Bali ou quoi ? C'est le bon exemple. Tu te fais braquer. T'arrives ci. T'arrives ça. Monte. Appelle la police. Monte le bon exemple. Y'a des enfants qui te suivent. Appelle la police. Voilà. Il nous arrive ici. Encore une fois les gens sont jaloux de notre train de vie. On a appelé la police. La police va régler ci. Va régler ça. Et même si la police n'arrête pas ça. Fais ton truc en interne. Mais le dis pas sur les réseaux. Y'a des enfants qui te suivent. Je n'ai pas d'exemple pour parler d'exemple. Attention. Attention. Mais là c'est trop. On ne peut pas se permettre de mettre du bruit 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 du bruit. Oh c'est très grave. C'est très très grave ça. C'est très 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 grave. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Sérieux. C'est trop triste. Voila. C'est trop triste. J'espère que c'est encore une de vos mises en scène. de vos réseaux. J'espère de tout mon cœur que c'est une mise en scène de vos réseaux, que vous ne vous êtes pas frais braquer hier, que c'est... J'espère que c'est ça. Et j'espère que vous allez le dire, que c'était du fake. Parce que si ce n'est pas du fake, ça fait peur. Il faut vite changer votre façon de voir les choses, vraiment. Dernière et après, j'arrête. Kim Kardashian s'est fait braquer je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas combien de millions d'euros. On a déjà entendu faire un snap avec un tarpé ou avec un truc. Pourtant, croyez-moi que... Je pense même qu'elle va multiplier chez elle. Sachez-le. On n'a jamais rien entendu. Parce qu'elle sait, c'est une influenceuse. Elle montre l'exemple. Le bon exemple. On va se couper les cheveux parce que là, j'ai une tête, poteau. A forme. On va se couper les cheveux parce que là, j'ai une tête, poteau. A forme. Sous-titrage Société Radio-Canada